Fès est une drogue Naïma Lehbil Tegmawati vit à Fès, en Maroc. Elle est l'auteure de plusieurs essais. Consultante spécialiste de la réhabilitation des sites historiques, elle publie en 2016 Fès est une drogue chez Emotico. À travers trois nouvelles intitulées respectivement La ruine, Fès est une drogue et Le retour du bâtard, l'auteur nous entraîne dans le cœur historique de la ville marocaine. Dans la première partie, l'histoire tourne autour de Youssef, un jeune habitant de la Médina de Fès, obsédé par la récolte de signatures dans le but de nettoyer la ruine placée à l'entrée du derbe et qui asphyxie les autres maisons et bloque le passage en le rendant plus étroit. Naïma Lehbil continue de nous dresser dans la deuxième nouvelle, un autre aspect de la Médina de Fès, avec cette fois-ci l'histoire d'Anaïs, une fille anxieuse qui vit avec son conjoint, Henri et ensemble cherchent à acheter une maison du XVIIe siècle pour l'admirer et y passer leurs vacances. Après une série de péripéties, Anaïs finit par se sentir mystérieusement bien et commence à apprécier Fès et ses vibrations. Ce passage décrit nettement la marchandisation du patrimoine à partir de la génération de valeurs économiques sur des objets de désir logés dans l'architecture et en général dans la totalité des composants qu'un site patrimonial implique. L'auteur nous conduit toujours dans la troisième partie à travers la Médina de Fès, dont elle connaît si bien les secrets enfouis, et cette fois, elle nous narre l'histoire d'un monsieur dont on ne connaît pas le nom, qui était retourné à Fès après avoir acheté le riad où jadis travaillait sa mère comme femme de ménage. Le livre est achevé par un glossaire où l'auteur explique des mots dans l'arabe dialectal comme « derb », « zev » ou encore « zwin », etc. Sous-titrage Société Radio-Canada